Bokertov, nous sommes le 22 août 2017, une date que j'affectionne particulièrement, et le 30 avre, 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver sur studiocalita.com pour cette heure d'actualité que nous allons débuter ce matin, comme tous les matins par les grands titres de l'actualité en ce début de matinée vers 8h10. Nous serons en ligne avec maître Philippe Koskas, qui est avocat et qui nous expliquera ces manifestations dont on parle beaucoup depuis quelques jours et même depuis quelques semaines, des manifestations devant ou près du domicile du conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avikhaï Mendelblit, pour protester contre la lenteur des procédures judiciaires contre Benjamin Netanyahou. Nous qui se passe, la motivation des manifestants et les mobiles de la police, les raisons pour lesquelles la police a décidé d'éloigner les manifestants du domicile du conseiller juridique du gouvernement. Nous en parlerons donc avec maître Philippe Koskas. Vers 8h10, vers 8h30, Eliane Eugur-Finkiel nous présentera comme chaque matin sa chronique. Un jour, notre histoire. Vers 8h40, ce sera l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h50, nous serons en ligne avec Mahayane Toumaniac-Mor, qui est astrophysicienne, qui est une hola khadasha de France et qui nous expliquera cet éclipse qui a enthousiasmé hier soir des millions d'Américains. Nous essaierons de comprendre un peu mieux ce phénomène et de voir si par hasard, il est lié également au fait que nous sommes aujourd'hui Roche-Rodèche et Loul, le 30e jour du mois de Havre, donc le premier jour des deux jours de Roche-Rodèche. Nous serons de comprendre s'il y a un lien entre cette éclipse et ce développement, ce début du mois hébraïque d'Eloul. Les grands titres de l'actualité de ce matin, tout d'abord, nous parlerons de la rencontre de demain à Moscou entre Benjamin Netanyahou et le président russe Vladimir Poutine au cours de cette rencontre. Monsieur Netanyahou a l'intention d'expliquer au président russe que toute présence accrue de l'Iran dans le sud de la Syrie, à proximité de la frontière avec Israël, risque d'entraîner une confrontation militaire et une instabilité dans la région. La véritable question que se posent ce matin les dirigeants sécuritaires israéliens à la veille de cette nouvelle visite à Moscou est de savoir est-ce qu'il est possible de persuader Vladimir Poutine du danger sécuritaire représenté par cette présence iranienne aux portes d'Israël. Là-dessus, les dirigeants sécuritaires sont partagés. Certains pensent qu'il est possible de le convaincre. D'autres prétendent au contraire que Vladimir Poutine défend avant tout les intérêts de son pays. Il rappelle que plus d'une fois, lors de précédentes rencontres de ce type, Poutine avait très chaleureusement accueilli Benjamin Netanyahou. Mais une fois ce dernier parti de Moscou, il n'avait pas donné suite aux requêtes israéliennes. Au lendemain de cette rencontre à Moscou, le Premier ministre Benjamin Netanyahou rencontrera cette fois à Jérusalem une délégation américaine importante conduite par Jared Kushner et par Jason Greenblatt, les deux principaux conseillers de Donald Trump au Proche-Orient. Cette délégation américaine se rendra également à Ramallah, mais aussi au Caire, à Amman et à Riyad, le tout dans l'objectif de lancer, relancer le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Le chef Raed Salah, le chef politique de la branche nord et radical du mouvement islamiste israélien qui a été mis hors la loi par les autorités israéliennes il y a deux ans, restera en détention jusqu'à jeudi. Raed Salah, qui est considéré comme le principal incitateur des tensions sur le Mont du Temple, a été arrêté la semaine dernière par les forces de sécurité. Il est soupçonné d'incitation à la haine et à la violence et de soutien donc à son mouvement illégal. La police reproche essentiellement à Salah d'avoir prononcé un serment violent après l'attentat du 14 juillet sur le Mont du Temple, qui avait coûté la vie à deux soldats des gardes frontières israéliens dans l'entourage de Raed Salah. On parle de tentatives d'intimidation de la part des autorités israéliennes. Mais côté israélien, on rappelle que Raed Salah est sorti de prison en janvier dernier après avoir purgé une peine de neuf mois de détention pour avoir appelé les Arabes et les Palestiniens, je cite, a lancé une intifada islamiste. Fin de la course poursuite menée par les autorités espagnoles contre Younes Abouyakoub, le terroriste responsable de l'attentat qui a ensanglanté Barcelone jeudi dernier, qui a coûté la vie à 14 personnes sur la Rambla. Dans sa fuite, Yacoub a tué un automobiliste avant de prendre son véhicule. Il a été éliminé par les forces de sécurité dans un village situé à l'ouest de Barcelone. Les policiers ont retrouvé sur lui une fausse ceinture de sécurité. C'est, on peut dire, qu'ainsi qu'a pris fin cette chasse à l'homme qui a duré cinq jours. Quant à la police espagnole, elle a confirmé hier soir que l'imam Abdelbaki El Sati, qui est considéré comme le chef de la cellule terroriste démantelée ces derniers jours en Espagne, a bel et bien trouvé la mort dans l'explosion accidentelle, entre guillemets, de bonbonnes de gaz qui devaient être utilisées dans le cadre d'une série de méga attentats programmés par la cellule à Barcelone. Le ministre libanais de l'Intérieur a révélé hier que les services de renseignement libanais avaient contribué à déjouer un attentat qui devait se produire fin juillet sur un vol de la compagnie Etihad au départ de Sydney en Australie. Deux terroristes apparemment affiliés à l'État islamique avaient tenté de remettre à un passager un engin piégé. L'engin a été détecté par les services de la sécurité de l'aéroport de Sydney. La météo pour terminer, le temps restera bien entendu chaud et ensoleillé en cette fin du mois d'août, mais conforme à la moyenne saisonnière, il fera 29 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 38 degrés à Elat. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec l'avocat maître Philippe Koskas. Nous parlerons avec lui de ces manifestations qui se déroulent à proximité du domicile du conseiller juridique du gouvernement et qui suscitent une véritable polémique. En Israël, nous essaierons d'y comprendre un peu mieux, comprendre un peu mieux la situation avec lui, avec donc le maître Philippe Koskas dans quelques instants après une page musicale.